Le peuple béninois savait ce qu'on cherchait quand on est venu ici. On cherchait d'abord, dans un premier temps, ce papier. Vous savez, c'est un sentiment de fierté, de gratitude et de reconnaissance à tous les membres de la Nouvelle Force Nationale. A cette partie de la jeunesse qui a cru qu'en réalité, qu'il faut plus servir de pays d'aïe. C'est nous qui nous militons pour voter, c'est nous qui militons pour faire des campagnes, c'est nous qui mobilisons et combien sommes-nous représentés. Comme disait Chico, ce n'est pas par rapport à quelqu'un, ce n'est pas en fait quelqu'un. Et c'est par rapport à ce système qui a trop duré. C'est vrai qu'on est les derniers à avoir les récépissés, mais nous avons pris le temps de le faire. Jusqu'hier, 22h, on continuait de recevoir encore des pièces qu'on attendait depuis des mois, l'Institut de l'administration. Je suis très fier en réalité de cette jeunesse que je représente. Je voudrais profiter l'occasion pour demander à ceux qui hésitent encore, que nous ne bafatons pas, que nous ne nous amusons pas. Nous savons ce que nous croyons en quelque chose, nous ne sommes pas des opposants, nous ne sommes pas des mauvais. Parce que le peuple n'est pas opposant, le peuple n'est pas mauvais. Le peuple veut des gens qui le représentent falliblement. Le peuple béninois a besoin de réponses fortes, mais pas seulement avec les mêmes personnes que nous avons tout le temps vues. Et vous comprenez, nous, nous sommes des jeunes et nous sommes plus de 80% de la population. Et qu'est-ce que nous attendons pour nous mettre ? Voyez, les gens se fuisquent aujourd'hui parce qu'il y a tel jeu, tel jeu qui était pressenti sur les listes. Ils ont chanté le renouvellement de la classe politique. Vous avez vu les propositions de la liste ? Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais nous, nous travaillons parce que nous serons au rendez-vous le 8 janvier. Je voudrais inviter la presse à nous accompagner parce que vous donnez l'information juste, dit à l'où le peuple béninois, ce qui s'est passé à chaque étape. Alors, je vous parle, il y a encore beaucoup de nos militants qui n'ont pas encore l'équitiste. Beaucoup qui ont demandé des casés judiciaires ou bien telles choses. Dans les tribunaux, on dit, venez lundi, venez tel jeu encore, on est en session de ci, session de ça. Et si je sais qu'en réalité, que des maires refusent de délivrer le certificat de résidence, nous sommes obligés de faire quoi l'année ? Qui fait de son mieux pour nous accompagner ? Il ne faut pas le visiter au passage. Je voudrais inviter les structures également, que ce soit les tribunaux, que ce soit les mairies, que ce soit l'administration fiscale, de faire dans les délais prescrits par la loi, ce qu'il faut, la pièce auxquelles les gens ont droit. Si les gens sont en faute, vous leur reprochez quelque chose, dites-le ce que vous reprochez en refusant de délivrer tel ou tel papier. Et je voudrais compartir la douleur à douleur de beaucoup de militants qui se sont venus de refuser d'avoir l'équitiste fiscale. Mais nous faisons foi parce que nous avons pris l'école très tôt à l'école et que nous avons eu la majorité de l'équitiste. Il reste encore un certain nombre sur lesquels nous demandons l'administration fiscale. Non, nous travaillons, tout de suite, nous avons mis en place un comité qui travaille sur l'équitiste fiscale. Accompagner, arrêter nos candidats pour qu'ils puissent rapidement avoir l'équitiste fiscale. S'il faut les déplacer, faire des procurations, il y a d'autres qui disent qu'ils sont sortis, donc il faut faire ça. Pour les certificats de résidence, faire le point arrêté à l'ANIP pour qu'on obtienne ça. L'ANIP nous accompagne, il faut le dire au passage, par rapport au casier judiciaire, pour savoir dans quel tribunal le problème se pose et peut-être mettre en mettant les réseaux sociaux à contribution parce qu'aujourd'hui on ne doit plus se taire. On ne doit plus se taire.